Musique Mesdames et messieurs, bienvenue en direct sur Congo Life Television. Merci à cette émission première pour chez moi d'août avec Georges Bombata de l'IDPS. Georges, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, j'espère, bonjour tout le monde. Nous sommes là pour discuter de certaines questions d'actualité. Et comme d'habitude, nous, nous sommes Georges et Alala. Nous avons toujours défendu la cause de la nation. Bonne fête à vous, vous êtes parents et bonne fête à tous les parents du monde. C'est une journée église à tous les parents du monde. Merci beaucoup, je suis parent et nous sommes parents. Bon, toutefois, être parents au Nord-Cube, c'est encore un problème parce que Certains de nos enfants sont encore sous la brise du diable. Et l'ennemi a retourné une partie de maïsiste. Ça ne chante pas pour nous, les parents du Nord-Cube. Nous serions peut-être très contents quand on aura chassé tous ces bandits rwandais qui dérangent la vie de nos enfants. D'accord, merci Georges. Est-ce que le calme est revenu dans les ruts jours ? En fait, il y a une accalmie, mais nous allons dire une accalmie relative, précaire. Parce que la grande partie des ruts jours est encore sous contrôle du Rwanda DM-23. Même s'il y a une accalmie et qu'on est sous l'autorité de la rébellion, c'est comme s'il n'y a presque pas la accalmie. Mais bon, si les lignes de fraude, d'abord ça ne bouge pas. Mais, une grande population de Ruchuru a commencé par Kibumba, Ruchuru, pour ceux-là qui connaissent ces milliers-là. Toutes ces parties-là sont sous contrôle du M-23. Toutes ces parties-là ? En tout cas, toute cette partie-là, je dirais que c'est la partie orientale du territoire des ruts jours. Nous allons dans la deuxième année, Georges. Nous, effectivement, nous allons vers peut-être... Pas, mais terminé au moins. Nous allons vers une année, mais toi. Nous allons vers une année, mais c'est trop... Donc, Bounangala a déjà totalisé une année, d'abord. Oui, oui. Et quelques mois, Georges. Pour Bounangala, je comprends. Mais, c'est vrai, je l'ai toujours dit. Le Rwanda qui est à Ruchuru, il est là, je dirais... Le Rwanda ou le M-23 ? Le Rwanda, je suis clair. Le Rwanda qui est à Ruchuru, les militaires rwandais qui sont à Ruchuru, sont des militaires au service de certaines puissances malveillantes. Ça, nous l'avons toujours. Ça veut dire quoi ? Les Rwandais sont envoyés par certaines puissances. Et quand nous faisons la guerre avec la puissance, il faut plusieurs stratégies, plusieurs tactiques. Et voilà ce que Tshiki a été, je peux dire, le premier à faire une tactique de restreindre l'ennemi dans une petite conduite de Ruchuru. Quand je vois seulement Ruchuru, pour celui qui connaît Ruchuru, ce n'est pas tout Ruchuru qui est contrôlé par le M-23. C'est une partie, je dirais d'ailleurs, peut-être 50 ou 40% de Ruchuru qui est contrôlé par le M-23. Et de ce fait, de cette manière-là, Tshiki a su engoultir l'ennemi dans une petite conduite, alors que l'ennemi avait comme objectif prendre une grande partie du pays et poser un dialogue. C'est une chose qu'il n'a pas été capable de réaliser parce que le chef de l'État a été plus stratège. Et moi, je le remercie pour cette façon de faire parce que moi, je suis d'une hors-queuve. J'ai vécu presque toutes les rebellions que nous avons connues dans ce pays. Et toutes ces rebellions, la seule qui n'a pas été à mesure et qui est aujourd'hui cuissée et contre les murs, elle est celle que nous vivons aujourd'hui. Le Rwanda qui jouait avec nous aujourd'hui a trouvé que non, non, la manière dont on faisait les arrières-passées, ce n'est plus la même manière d'aujourd'hui. Et pour moi, j'ai dit qu'il y a déjà un changement. Mais toutefois, je demande encore aux autorités, surtout aux chefs de l'État, de plus pousser vers l'accélérateur pour qu'à la rentrée des classes, que ces affaires des retours qu'ils n'ont pas étudiées toute l'année et l'année passée, qu'ils puissent retrouver le chemin de l'école. Tous ces enseignants qui ont été obligés de faire, je dirais peut-être, un congé obligatoire, un congé sans calendrier, ils doivent retrouver aussi le chemin de l'école. C'est comme ils sont à chômage obligés. Toutes ces mamans qui souffrent dans les champs des retours, dont leurs récoltes ont été même acheminées vers le Rwanda, elles doivent retrouver aussi la libération. Et je demande aux autorités, bien sûr, vous avez bien fait, vous avez d'ailleurs déjà bien tracé, quand vous êtes arrivés à contraindre, à engloutir l'ennemi, à obliger l'ennemi de ne même plus progresser, c'est bon. Mais nous voudrions maintenant que l'ennemi soit réellement effacé sur notre son à 100%. Et surtout, je suis effacé, moi je suis enseignant des déformations. Je ne peux pas vouloir que les enfants fassent deux ans d'annéblage et ça va sonner mal. Moi, comme enseignant, je souffre, je souffre. Vraiment, je suis dans le cœur de ces enfants qui ont fait toute une année sans étudier. La question, Georges, je voudrais qu'on parte l'enfant. Où sont actuellement les M23? En fait, les M23. À vrai dire, les M23 ne se retrouvent que sur une partie des ruptures. Je peux citer les milliers. Georges, je voudrais que vous soyez, parce que vous savez, les missions ici, les gens, les suivent bien. Les Congolais suivent et les Congolos ont besoin de savoir la vérité. Au-delà de nos compatriotes nous suivent, même les autorités nous suivent. Et quand on dit la vérité, ça permet au service de sécurité, même au Congolais, d'avoir, de garder un espoir. Est-ce que, je reviens sur la question, les M23 sont où actuellement? C'est où vos informations? Effectivement, c'est une très bonne question. Une question de précision, mais aussi une question, je dirais, de formation. C'est-à-dire, en réalité, pour celui qui connaît Routou, ou pour celui qui pourra aussi se promener vers Routou, il comprendra que, à l'heure où nous sommes, les M23 occupent une petite portion de Niragongo, qu'on appelle un milieu, qu'on appelle Kibumba. Donc, ça, c'est un territoire, Niragongo, c'est ça? C'est dans Niragongo. Kibumba, c'est dans une vingtaine de kilomètres. À 30 kilomètres de Gomba. OK. Le troisième territoire, c'est? Piso. Routou. Le deuxième territoire, la grande partie occupée par les M23. Aroutou. C'est d'Aroutou. Et ma sixième... Voici le village. Moi, je vais d'ailleurs nommer le village. Nous avons, après le village de Kibumba, nous avons Rougari. Aroutou déjà. Aroutou. Ça, c'est la route RNB. Donc, la route qui va vers Butembo. Oui. Nous avons Rougari, Rumangabo, Kalengera, Kako, Rubare, Bifricasso Buraï. Là, c'est la route qui va vers Butembo. Rouchou, Ru Sandre, Kiwanja, une petite partie du parc qu'on appelle Mabenga. Ça, c'est la route qui va vers Butembo. Cette contrée-là, elle est sous contrôle du M23. Et maintenant, quand nous arrivons au Bouraï, là, je vais parler de bénéficiaire au Bouraï. De Bouraï vers Bounagana, parce que Bounagana, c'est une cité frontalière avec Ouganda. Il y a environ 27 kilomètres. Quand vous quittez Bouraï, vous laissez la route RN2. Vous allez vers l'est. Il y a des villages là-bas, nous avons Tchenguerero, nous avons Tchenguerero, nous avons aussi... Non, non, Mabenga. On a laissé le pont Mabenga. Le pont Mabenga, c'est dans le parc, c'est vers la route Kanyabayonga. Ici, nous allons maintenant vers l'Ouganda. Vous voyez Tchenguerero là-bas, c'est quelques villages seulement, Rwanguba, Jomba, et vous arrivez à... Jomba, Prénidis, c'est tout... Prénidis, c'est une maison seulement. Mais ce sont des villages. Nous avons Tchenguerero, nous voyons Rwanguba, nous voyons... Jomba, et nous avons Bounagana. On comprend. Là... Partout dans les Macissi, genre, est-ce que le M23 soit Macissi ? Normalement, à Macissi, il n'y a pas M23. Seulement, les M23, dans Macissi, sont des soi-disant autochtones, toutes qui restent à Kiloliro, qui se déguisent facilement à M23. Mais en réalité, dans Macissi, il n'y a même pas un seul village contrôlé par les M23. Merci, Georges. Oui. Deuxième question. Oui. Où sont les FARDIS ? En fait, à part tous ces milliers que j'ai venu de citer, tout le reste est occupé par les FARDIS. Est-ce que, au-delà des milliers que vous venez de citer, si on y va, on peut avoir... Effectivement, par exemple, je vais donner des exemples, quand vous arrivez d'ici, quand vous voulez approcher Kibumba ici, vous trouverez... Ici, c'est proche de Gomba, dans les Macissi... Je vois, j'ai quitté... Essayons d'aller vers le M23, vous quittez Kanyabayonga, sous contrôle. Vous descendez, escarpément à Bacha, vous arrivez à Rwindi. Les FARDIS SESOLA, vous arrivez à... vous laissez la route, vous allez vers Kibiriz. Les FARDIS SESOLA, vous montez même vers Kichiche, Jomba. Les FARDIS SESOLA... Où sont les Wazalindos ? Est-ce qu'ils sont sur les lignes de... En fait, les Wazalindos sont parsemés partout là. Les Wazalindos n'ont pas de cartographie. Vous savez, ce sont des... On ne peut pas les répéter. On n'est pas facilement les répéter. Ce sont des affaires des autochtones qui se disent non, non, avec la guerre d'agression. Alors, ils sont parsemés partout. Ils sont partout. Là, vraiment, je ne saurais même pas dire qu'ils sont de telle part. Où sont les militaires de l'EAC ? Voilà, une bonne question. Les militaires de l'EAC, partout où se trouve le F-23, les militaires de l'EAC sont là. Oh ! Comment expliquer ça, Georges ? Je vous cite, ils sont Akibumba, Contéja-Kenya. Ils sont Arumangabo, Contéja-Sid Soudanais et Kenya aussi. Tongo, les Sids Soudanais et les Kenya. Kiwanda, Tengereiro, Bunagana, Uruturu Sandre. Les Ougandais sont là. Mais ils disent qu'ils semblent où ils sont. C'est là qu'on habite ensemble avec les rebelles. Qu'est-ce que cela signifie, Georges ? Seulement là où, nous avons quand même quelque chose qui a chanté, qui fait la joie. Les Burundais, ils sont là que c'est Macissi. Kilo-Lirwe, Mouchaki... Ils sont à partir des sacs. Oui. Ils montent vers, disons, Lupango, ils voient Kilo-Lirwe, Kilo-Lirwe. Petit Macissi, ils disent que Kichanga, Kichanga, Mwesu. Ils sont là, mais le M23 ne peut même pas bouger. Il ne peut plus d'actu dans ces zones. D'ailleurs, le M23 n'existe pas là. Il existe seulement dans le cœur des gens. Mais dire que le M23 organise quelque chose là, non. Le M23 existe dans le cœur de certaines personnes dans Macissi. Parce que nous vous disions qu'une partie de Macissi, qu'on appelle Kilo-Lirwe, Mouchaki, est habitée par la communauté Tutsi qui est pro-M23. Et souvent, il arrive une fois que vous vous réveillez le matin, là où il n'y a même pas de la presse de M23, mais ils vont faire la guerre consensibilitément des populations, des hommes qu'on croyait être des vraies populations, mais qui s'évangent au quotidien de M23. Pour vous dire que là, le M23 n'existe pas à caractère organisationnel, mais il existe seulement dans le cœur de certaines personnes dans Macissi. mais à l'outour, ils sont là, ils sont réellement, d'une manière, je dirais, structurelle. Ils sont là. Maintenant, la grande question, c'est ce qui blesse nos cœurs. Les gens qui sont arrivés à vouloir nous aider, ils cohabitent facilement et simplement, et je dirais pacifiquement avec les rebelles, et on ne savait pas si réellement ces Ougandais, ces Kenya, ces Sud-Soudanais sont venus nous aider, ou sont venus seulement à raciner la présence des Rwandais de M23, et on nous dit qu'ils vont les cantonner, D'Arroutchou ? D'Arroutchou ? Il n'y a pas de zone tampon. Moi, je vous dis, nos FRDC sont côte à côte avec les FRDC, et il y a une partie, il y a une petite colline qui accueille par les Kenyans, et les M23. Il n'y a même pas un kilomètre. Ils se regardent comme ça. Et on se dit, les maîtres, c'est Kenyans qui sont ici. Et ils voient ces M23 ici, et on nous dit qu'ils vont les cantonner. Mais ils sont là, ils n'ont jamais vu qu'ils sont les cantonner. La question aujourd'hui, c'est à vous, vous les pouvoirs. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation ? Effectivement. C'est une bonne question. Mais vous attendrez de me suivre chaque jour, andrez de crier fort. Le gouvernement doit passer par une nouvelle stratégie. Mais on ne vous écoute pas, apparemment. Je sais très bien qu'ils sont, ils m'écoutent. Ils m'écoutent chaque jour. Ils m'écoutent bien, ces autorités. Ils savent aussi. Et vous savez, la technique de la guerre, la technique de la sécurité n'est pas souvent communiquée. Et les jours où on va chasser ces gens, parce que tout d'abord, on a privilégié la voie diplomatique, la voie de... des pacifiques, des résolutions par canal, souvent des organisations sous-régionales. Ça, bon, oui. Mais quand bien on pourra leur dire que non, trop, c'est trop. Et vous qui êtes venus, sous casquette, de vouloir donner la solution à un problème, mais la solution traîne. Et je sais très bien que les FADC se préparent encore mieux pour réellement prendre à charge de la question et à finir une fois pour toutes. Et je sais très bien, je répète, autorité politique, autorité administrative, autorité, je dis surtout sécuritaire, je serai très mal à l'aise quand on m'apprendra encore que l'année vient de débiter sans les affaires de Routchourou. Je parle de l'année scolaire. Si l'année scolaire peut encore débiter sans Routchourou, moi, je serai très mal à l'aise. C'est pourquoi profitons de cette période de vacances pour que le M23 liquide dégage totalement du sol congolais. mais je ne vois pas quel enseignant pourra entrer dans la salle de classe pour enseigner dans une région contrôlée par les rebelles. En tout cas, ce serait vraiment... D'accord. Georges, on va s'écouter par un message pour vous en mêler la RDC. Bon, j'aime... L'OF RDC, j'ai toujours adressé mes félicitations sur tous mes remerciements, ma reconnaissance. moi, personnellement, je reconnais votre bravoure, votre force et surtout votre détermination. Vous qui avez juré par serment, Toko'a Ponae Kolo, effectivement, vous êtes en train de le faire. Et je vous demande, je demande surtout au commandant des opérations, le gouverneur militaire, qu'on se t'en dit, mais le général, de faire plus, surtout de déprogrammer des opérations qui vont dans le sens de libérer l'espace de Rouchourou du Mètre du Rwanda du M23 pour que mes enfants, nos enfants puissent retrouver le chemin de l'école à la rendraie scolaire qui est à l'horizon. Mais pour finir, Georges, une dernière question. Est-ce qu'il faut organiser les élections au nord qui vaut pendant que plusieurs zones sont toujours sous contrôle des armées étrangères ? Quand je parle des armées étrangères, je parle de toutes ces armées, toutes ces forces qui sont dans les retours. Je vais d'abord dire organiser les élections est une obligation constitutionnelle. Aussi sécuriser, M. Georges, les territoires nationaux est une obligation. Je reviens là-bas. Organiser les élections dans le délai constitutionnel est une obligation constitutionnelle. La question que je pense est au nord qui vous jorce. Je vois autour. Mais nous avons organisé les élections pendant au moins trois cycles. Alors qu'on vivait avec la Monisco ici, je ne vois pas, je n'ai pas vu la Monisco empêcher à ce qu'on organise, on ne puisse pas organiser les élections parce que Monisco était là. Et Monisco n'est pas seulement formé par un seul pays. Monisco, c'est plusieurs pays. Je vois les Sénégalais, je vois les Zirgoyens, je vois les Indiens, je vois... C'est-à-dire les élections ont rebele bien lieu. Dernièrement, en 2018, nous avons organisé les élections et Boutembo, Iben Ibeni, les territoires, avec Iumbi, n'ont pas participé aux élections pour des réseaux de santé et sécurité. Mais les élections ont été organisées. je reviens sur ma question. Oui. J'ai dit ceci, est-ce qu'il faut organiser les élections au nord qui vous pendant que la province est souffert ? Je le répète, les élections au nord qui vous c'est une obligation constitutionnelle. Vous avez... Les élections vont s'organiser au nord qui vous. Je l'ai dit très bien. Les élections vont avoir lié au nord qui vous. Malgré cette difficulté de présence de M23 et de l'EAC sur le sol du nord qui vous. parce que je vois si une partie de Rouchour seulement a des problèmes pourquoi priver aux gens de Beni aux gens de Loubero aux gens de Walikale aux gens de la vie de Goma les élections parce que seulement Rouchour a des petits problèmes. Ce n'est pas... Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de raison. Merci beaucoup, Georges. C'est votre point de vue. Mais je sais très bien que d'ici là avant que les élections ne se tiennent à mon avis et avec ma foi je sais très bien que la sélection sera déjà... Si jamais il y aura élection M. Georges. Les élections sont impératives D'ici demain début des candidatures pour les protestions et les conseillers pour nous. Merci Georges d'avoir été là. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bonne fête encore à tous les parents du monde qui nous regardent. Oui, merci pour nous les parents. Votre souhait je les reçois à demain. Mais je souhaite aussi je souhaite aussi au premier parent Félix qui se dit bonne fête des parents. Il est le parent des parents. Il est le parent suprême de tout le monde en RDC. Je lui souhaite aussi bonne fête. Tous les parents de père et de mère. Voilà, il est de père et de mère. Merci Georges à demain. Bye bye. À demain.